Ah j'adore, ça vit en fait. Il y a une âme dans cette machine. On se tente un petit wheeling ? On a envie de se balader limite en short et en tongs. Même la 103 SP de ta grand-mère, elle serait extraordinaire. Eh bonjour ! Vous allez bien ? Me voici à bord de cette 650 Intercepteur de chez Royal Enfig. Merci beaucoup monsieur, mais je tourne. Merci. Il fait bien froid ce matin. Et j'ai l'impression de plus sentir le froid dans mes cuisses qu'avec le GSX-R. Alors que dire sur cette 650 Intercepteur ? Eh bien écoutez, cette moto elle est rigolote. Pour rappel, c'est un 20 cylindres de 650 cm2 donc qui fait 47 chevaux. Donc éligible permis à deux. Il y a 6 rapports. On va dire que c'est un petit peu une moto vintage, rétro mais moderne. Parce qu'elle est à réinjection. Et je crois qu'il y a aussi le... Comment ça s'appelle ? L'antitri... Je vais y arriver. L'antitrile. Pour rappel, c'est l'embrayage à glissement, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus le terme en français. Mais en gros, ça évite que lorsqu'on rétrograde trop franchement, il y ait des sensations très désagréables. Si je dis une grosse bêtise, vous me reprenez. Je n'ai peut-être pas les termes exacts exacts. Mais en tout cas, je pense que j'ai bien retenu mon cours de mécanique. Ce qui est un petit peu déstabilisant, c'est que... Outre le fait que ce ne soit pas du tout le même type de moto que j'ai d'habitude. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un GSX-R750 de 2004. Donc ce qui est en fait très déstabilisant, en plus du type de moto que je n'ai pas l'habitude de conduire, c'est les reposes-pieds. Les reposes-pieds ne sont pas du tout au même endroit. Ils ont un petit revêtement en caoutchouc. Je mets la pointe des pieds comme sur le GSX, sur le reposes-pieds. Alors qu'en fait, je pourrais clairement mettre mes pieds un petit peu plus à la cool en fait. Mais je perds tous mes repères avec cette bécane. Par contre, le guidon, là, on est vraiment bien. Les commandes tombent tout de suite. Allez, je me fais une petite accélération. Allez, on tente. Oui, large. Le tableau de bord est vraiment très succinct. Il y a juste un petit bouton central. C'est assez cool. Je trouve qu'en dessous des 3000 tours, il y a un petit peu de patate en fait. C'est un petit peu pêchu. Alors après, évidemment, ce n'est pas un foudre de guerre. Donc on ne va pas lui demander d'aller à ressouiller avec des potes qui sont eux en sportive ou même qui ont une moto peut-être de la même catégorie. Ça reste 50 chevaux, quoi, même pas. C'est bien pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, qui veut faire des petites balades tranquilles, qui veut un petit peu envoyer parfois. Un petit peu seulement. En ville, ça doit être un pur bonheur. Ça doit être un pur bonheur dans les remontées de fil. Ça doit être un pur bonheur pour circuler entre les voitures. Non, franchement, je comprends les gens qui ont un roadster. J'ai déjà eu un roadster, c'est un 600 bandit. Et j'ai adoré la conduire, même si c'était quand même un petit veau, parce qu'elle était lourde. Elle manquait un peu de pêche. Mais c'était super pratique en ville, quoi. L'assise est longue, rembourrée en plus. Très confortable. On peut en mettre trois comme moi. Il y a bien de la place derrière encore. Au ralenti, le son des échappements, parce qu'il y en a un de chaque côté. Il est plutôt sympa à écouter. Le passage des vitesses, comme vous le voyez, aucun problème à aller passer à la volée en montée. En descente, je ne le fais pas. Je ne maîtrise pas. Mais en montée, oui, ça y est, je maîtrise. Ça fait déjà plusieurs mois maintenant. Et en fait, c'est très facile. C'est juste un coup de main à prendre. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ! Il ne manque plus que la petite chanson des années 60, parce que vous le savez sans doute que l'Interceptor est déjà sorti entre 60 et 70. Mais ce n'était pas cette cylindrée-là, il me semble. Après, je ne suis pas une pro-Royan Enfield. Donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, je sais que l'Interceptor est sorti dans les années Merci. 60. Et en fait, c'est pour ça que je l'aime bien. Parce qu'on dirait qu'on roule sur une vieille moto, alors que pas du tout. C'est le modèle... Pourquoi je m'arrête comme ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Excusez-moi, madame. J'ai fait n'importe quoi. Je ne suis pas concentrée sur la route. Je suis concentrée sur ce que je disais pas bien. J'en ai perdu le fil. J'aime beaucoup tout ce qui est old school. Donc j'aime beaucoup cette moto. Elle est très agréable. Même esthétiquement parlant, je trouve qu'elle est jolie à regarder. Elle a des petites parties chromées un petit peu partout. Le bouchon de réservoir. Les rétroviseurs. Comment dirais-je ? Les carters aussi de chaque côté. Les carters sont polis. Ainsi que le haut du moteur. Elle fait environ 200 kg. Un petit peu plus de 200 kg. Bon, la grosse gaine qui ressort, c'est pas extraordinaire. Les soudures de cadre. Elles sont un peu grossières quand même par endroits. Les ailettes de radiateur. Ça, c'est juste magnifique. Moi, j'adore. C'est un refroidissement Airwheel. Et elle a également l'anti-dribble. Qui est donc l'embrayage à glissement limité. Je cherchais le nom exact tout à l'heure en français. Franchement, on est en confiance assez rapidement. Quand j'accélère, ça culbute partout sous mes fesses. C'est excellent. Merci. Ça vit en fait. C'est vivant. Il y a une âme dans cette machine. Alors qu'elle est de 2020. La conception moteur fait qu'elle vibre un petit peu quand on monte un peu dans les tours. Et c'est pas désagréable. Mais il n'empêche que je préfère manger 6R. Ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Je crois qu'elle ne dépassera pas le 180. Il me semble qu'elle atteint ses limites autour de 160-170. Ça vibre un petit peu de partout. On a envie de se balader limite en short et en tongs. En longeant la côte méditerranéenne ou la côte atlantique. Ça dépend. Vous choisissez l'endroit que vous préférez. Le freinage avant, c'est un freinage avec simple disque double piston. Je pense que ça suffit pour ce genre de machine. Mais il y a quand même un petit peu plus de 200 kg à freiner. Donc je pense que le frein arrière est de rigueur à certains moments. Sur les derniers modèles, parce que je rappelle que c'est un 2020, il me semble. Il y a le phare à LED à l'avant. Quand j'ai été la chercher, j'avais les bottes de piste. Donc ce n'est vraiment pas l'idéal avec ce genre de bécane. Je n'étais pas à l'aise parce que j'avais beaucoup de mal à passer les vitesses. Parce que la botte est quand même assez large, assez grosse. Et j'ai changé, j'ai mis des bottes simples, pas des bottes moto. Je ne vous le conseille pas d'avoir ce genre de chaussures avec des lacets. Parce qu'en fait, mon lacet s'est pris dans le petit téton. Et pour la petite anecdote, sa soeur, on peut dire ça comme ça, la Continental GT, elles ont le même moteur et le même cadre. Mais par contre, la Continental GT est plus stylée café-raceur. Donc avec des bracelets qui sont assez hauts, il me semble. Mais la position n'est pas la même. On est plus en avant, évidemment. Et c'est une monoplace, même s'il y a option d'avoir bi-place. C'est une moto qui reste simple dans sa conception. Mais qui, selon moi, est une valeur sûre dans sa gamme. Et pour les amoureux de ce genre, je pense que c'est l'idéal. Il y en a d'autres, bien sûr. Elle a des concurrentes. Il doit y avoir chez Triumph, chez Ducati ou encore chez Motobusie. On se sente un petit wheeling ? Non, je rigole. J'aimerais bien savoir faire, mais il faut de l'entraînement pour ça. Et là, je m'adresse à quelqu'un qui, je suis sûre, me regarde. Lui, il la lèverait sans problème. La moto, je parle. Oh putain. Car n'importe quelle moto se lève avec lui. Je viens de remarquer qu'il y avait une horloge. Juste là. Et je ne le remarque que maintenant, quand je dois la rendre. Sa tête. C'est un plaisir, par contre, à rouler en termes de maniabilité. Oula. Alors attends, toi, je vais te passer devant. Ça ne te dérange pas. Avec le GSX-R, je m'y suis fait depuis des années. Mais il est vrai qu'un guidon droit, c'est quand même vachement mieux pour manœuvrer à petite vitesse. Le rayon de braquage, il est énorme comparé au GSX-R, qui est un rayon de braquage de camion. Donc vu que je suis sur une sportive, n'importe quelle bécane avec un guidon droit, pour moi, aura un rayon de braquage extraordinaire. Même la 103SP de ta grand-mère, elle serait extraordinaire. Par contre, je ne vais pas tenter de doubler la Citroën tout de suite. Avec le GSX, il n'y a pas de problème. C'est quand même un petit peu trop limite avec ça. Surtout que ce n'est pas la mienne, il faut que je la rende. Donc on va la rendre sans aucune rayure, si possible. Regardez comme je suis debout, jambes tendues. Complètement tendues sur le GSX. Je ne peux pas, je ne m'autorise pas à faire ça. Voilà ce que je peux dire de cette Royal Enfield 650 Interceptor. J'adore son nom. Je n'ai pas parlé de plein de choses. J'ai parlé de ce que je connais par rapport à ce que j'ai lu sur elle, les articles que j'ai lus. Et ce qu'on m'a dit, et ce que j'apprends là spontanément, par rapport à son comportement routier. J'espère que ce petit test vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501